Géné News TV Le gouverneur de la Banque centrale, il se nomme docteur Lousseni Nabe et c'est avec lui que nous allons pendant une quinzaine de minutes échanger sur plusieurs sujets, notamment sur l'émission, la mise en circulation de nouvelles coupures de 10 000 francs. Dans le cadre de la réalisation de notre dossier à Géné News TV, nous sommes avec lui et à côté de ça, nous allons profiter de cette aubaine qui nous accorde aujourd'hui pour parler de plusieurs sujets, notamment de la stabilisation du franc guinéen. M. le gouverneur, bonsoir. Bonsoir M. Laman. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux malgré votre calendrier très chargé. C'est un plaisir pour moi. M. le gouverneur, je le disais tout à l'heure, depuis 2010, officiellement, vous avez été nommé à la tête de cette institution qui est la Banque centrale de la République de Guinée. Comment ça se passe ici au niveau de cette institution ? Merci beaucoup M. Laman encore une fois de cette opportunité que vous me ferez pour donner un éclairage nouveau sur les activités de la Banque centrale de la République de Guinée, surtout en liaison avec l'émission de nouvelles coupures. Mais nous viendrons à cela tout à fait. Mais pour répondre à votre question, à la Banque centrale, les choses se passent aujourd'hui plutôt bien, en tout cas beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Nous parlons surtout de la stabilisation du franc guinéen. Je le disais tout à l'heure avant que nous débitions l'émission, lorsque je suis venu ici en Guinée, il y a une année de cela, l'euro s'est changé à un peu plus de 10 000 francs guinéens. Aujourd'hui l'euro est à près de 8 000 francs, donc une nette stabilisation du franc guinéen. Quelles sont les recettes de M. le gouverneur ? Les recettes que la Banque centrale a mises en œuvre, c'est de ça qu'il s'agit plutôt que les recettes du gouverneur lui-même. Le gouverneur dirige, anime, coordonne une équipe. S'il y a un tel résultat, c'est le résultat de toute l'équipe, c'est le mérite de toute l'équipe. Je voudrais commencer par dire qu'à notre prise de service, en matière de change, on a trouvé quand même qu'il n'y avait pas de système. De sorte que les opérateurs étaient réduits à trouver par leurs propres efforts les devises nécessaires pour réaliser leurs opérations d'importation. Nous avons commencé par instaurer le marché interbancaire d'échange qui est un marché au cours duquel une fois par semaine, les banques viennent à la Banque centrale confronter leurs demandes et leurs offres de devises que la Banque centrale met ensemble pour essayer de satisfaire les uns et les autres. Mais, comme vous le savez, l'offre pour l'instant de devises dans notre pays est structurellement déficitaire, de sorte que l'essentiel des apports est fait par la Banque centrale elle-même. Au départ, la Banque finançait l'importation des biens de première nécessité, l'huile, le sucre et l'huile. Cette gamme a été élargie progressivement à tous les produits dont l'importation n'est pas interdite à République de Guinée. Ceci a fait que la pression qui pesait sur le deuxième compartiment du marché d'échange qui est le marché officiel, cette pression s'est allégée. De sorte que, finalement, comme vous le constatez, les deux autos ont tendance à se rencontrer. C'est vrai que nous avons été beaucoup aidés par la discipline rigoureuse que l'État lui-même a instaurée, surtout en matière de dépenses publiques. Et, en effet, dans le cadre du nouveau programme qui a été conclu avec les institutions de Bretagne-Bruz, le système d'exécution des dépenses publiques sur la base CAIS a été retenu. Donc, depuis janvier 2011, ce principe est rigoureusement respecté. De sorte qu'effectivement, en amont, il y a cette discipline budgétaire et en aval, il y a les instruments de politique monétaire et de change que nous avons mis en œuvre pour qu'effectivement, on puisse parvenir à une certaine appréciation du franc guinien par rapport aux cours qui étaient pratiqués à la fin 2010 jusqu'à fin mars 2011. Et ensuite, qu'on ait instauré cette appréciation, en tout cas, cette stabilisation-là dans la durée. Voilà, en gros, ce qui a été fait pour que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Le franc guinien va réellement se stabiliser, on l'espère bien. On a atteint actuellement une certaine stabilisation parce que le cours actuel qui varie autour de 7000 francs, le dollar américain, est là depuis un certain temps. Et puis, je pense quand même qu'il y a quelques mois maintenant, peut-être même une année qu'on est à ce niveau-là. Donc, on peut parler d'une certaine stabilisation du cours de franc guinien actuellement sur le marché de change. C'est vrai qu'avec les perspectives économiques qui sont très brillantes pour le pays, les perspectives de reconstitution des réserves de change du pays, je pense qu'effectivement, on peut envisager l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le montant de ces recettes ici ? Vous savez, les réserves de change sont évaluées en termes de mois d'importation. En décembre 2010, on avait des réserves qui pouvaient couvrir 15 jours d'importation. Aujourd'hui, on a des réserves qui vont autour de 3 mois d'importation. Donc, effectivement, qui est en phase avec les engagements que nous avons dans le cadre du programme de facilité élargie qu'on a conclu avec le Fonds monétaire international. Mais, comme je vous l'ai dit, les perspectives sont bonnes pour que ces réserves soient dans le futur beaucoup plus importantes. Vous avez également mis en place un système d'information appelé « état de l'art ». Qu'en est-il ? Qu'est-ce que vous appelez « état de l'art » ? Les systèmes d'information « état de l'art », ça veut dire un système d'information qui est au niveau de ce qui se passe dans les institutions similaires, dans les banques centrales, qui soit quelque chose de perf, de bien performant. C'est le nouveau système comptable de la BCRG qu'on appelle Cisco BCRG, basé sur Oracle. Vous devez savoir que depuis une dizaine d'années, il y avait un progiciel en service à la banque centrale du nom de Easy Open. Avec le temps, Easy Open a montré ses limites, de sorte que la banque centrale a décidé d'avoir ce nouveau système comptable et de mettre son système d'information à la hauteur de ce qu'il y a de meilleurs comme standards internationaux. C'est-à-dire aligner le système d'information de la banque centrale sur les standards internationaux en la matière. C'est ce que nous faisons. Nous avons passé un certain nombre de mois en phase de recette, on est entré en phase de production. La bascule a eu lieu en mars dernier. Sans à-coups mâcheurs, il y a toujours des petits dysfonctionnements liés à une telle bascule qui sont en train d'être corrigés pour qu'effectivement, comme on pourrait le dire, les choses redémarrent comme sur des rails. C'est vrai, on a eu une petite difficulté parce que le système comptable Cisco BCRG était prévu au départ pour être greffé au système national de paiement. Mais à cause d'un certain nombre de suspicions qui ont été relevées, semble-t-il, la Banque africaine de développement qui finance cette action a arrêté un moment les paiements et a commandité un audit en quelque sorte pour voir si les choses étaient telles qu'on les a dites ou autrement. Je crois que, selon les dernières nouvelles, ces décaissements-là ont repris. De sorte que le retard qu'on a accusé dans la mise en commun de Cisco BCRG et du système national de paiement, ce retard-là peut être corrigé. Je l'espère dans les mois qui suivent. Puisque nous parlons de finance et d'économie, nous allons déjà parler de plus en plus. On parle de PPTE, pays pauvres, très endettés. Est-ce que la Guinée a des chances d'atteindre ce point d'achèvement ? Bien sûr, la Guinée a des chances d'atteindre le point d'achèvement. On a maintenant une mission de fonds monétaires depuis le 19 juillet dernier qui travaille avec les services techniques du ministère de l'Économie et des Finances et de la Banque centrale, principalement, mais aussi d'autres secteurs économiques. Le ministère des Finances et la Banque centrale s'occupent des questions macroéconomiques au plan budgétaire, au plan monétaire et les secteurs réels s'occupent de l'économie réelle et de la création des conditions physiques à mettre en place pour impulser la croissance. Maintenant, pour revenir au point d'achèvement, je pense qu'aujourd'hui, les données techniques dont nous disposons autorisent à penser que le point d'achèvement de l'université PPTE est à notre portée. Vous espérez que la Guinée pourra atteindre ce projet. Pourtant, on parle de plus en plus, on entend de plus en plus des scandales ici en Guinée. Le dernier scandale, c'est le scandale de l'affaire de 13 milliards de francs guinéens. Le ministre des Finances aussi parlait d'une affaire de 150 millions de dollars, je crois, si j'ai bonne mémoire, du côté de la Chine. Est-ce que cela ne peut pas, quelque part, freiner l'arrivée de la Guinée au point d'achèvement ? Effectivement, il s'agit des questions qui peuvent être traitées comme des questions de gouvernance, si elles étaient avérées. Mais c'est vrai que s'il y a des suspicions, les partenaires aussi ont, disons, la possibilité de faire la part des choses entre la bonne graine et l'ivraie. Tentative de détournement de 13 milliards, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Il y a effectivement des personnes qui sont entre les mains de la justice, qui font son travail pour établir les responsabilités, qui vont être claires le moment venu. Il faut faire confiance à la justice pour essayer de démêler tous les aspects liés à cette question. Qu'un certain nombre de personnes se mettent ensemble pour essayer de détourner une certaine somme d'argent ne devrait pas mettre en cause la réputation de tout un pays. Je pense que l'affaire de 13 milliards est très claire. La justice est en train de faire son travail là-dessus. Au terme de ce travail, les choses seront très claires. Maintenant, ce qui concerne les 150 millions avec la Chine, je n'ai pas une idée très nette de ce que vous dites. Nous avons des relations avec la Chine sur la construction du barrage hydroélectrique de Caleta et d'autres programmes de coopération, mais une affaire de prêt ou coopération financière de l'ordre de 150 millions de dollars avec la Chine. Précisément, je n'ai pas une idée précise de ce que ça peut être. Ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres aspects, que les gens avancent tout le temps, mais tout ceci peut être vérifié. Je crois que vous voulez faire allusion peut-être à l'emprunt angolais qui a été contracté sur Gipami de l'ordre de 150 millions de dollars et qui a été décaissé à hauteur de 72 millions de dollars aujourd'hui. C'est vrai que le gouvernement n'y a pas touché. Ça a été mis dans un compte d'attente en attendant que Gipami soit opérationnalisé complètement parce qu'il aurait été un petit peu imprudent de mettre tant d'argent à la disposition d'une institution en cours d'organisation. Donc voilà ce qui a été fait. Un autre calcul aurait-il pu être fait, mais voilà le calcul que le gouvernement a fait. Mettre l'argent de côté jusqu'à ce que l'institution, pour le compte de laquelle l'emprunt a été contracté, soit opérationnalisé. Et on peut vérifier que les 72 millions sont effectivement dans un compte de la Banque centrale au niveau de ses correspondants étrangers. Dans tous l'affaire des 13 milliards, quelle est la responsabilité de la Banque centrale dans cette affaire ? Parce que selon le citoyen lambda, notre secrétaire, on se dit que la Banque centrale a une grande part de responsabilité dans cette affaire de 13 milliards. Qu'en est-il réellement ? Pourquoi est-ce que votre secrétaire a selon vous été mis au arrêt ? La raison pour laquelle la secrétaire a été mise au arrêt, je ne peux pas vous la dire, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, l'affaire est devant la justice. Mais comment les choses se passent, je peux vous le dire, de sorte que chacun puisse faire son jugement, enfin chacun est libre de faire son jugement. Il s'agit d'une dépense qui est exécutée au compte de l'État. Un contrat que l'État a conclu avec des entrepreneurs et un entrepreneur et un fournisseur. Un appel d'offres a été fait, un marché a été conclu, une partie a été payée sur le marché qui a fait l'objet d'un décaissement partiel. Un engagement a été fait, je dois dire que les dépenses publiques sont payées selon un processus bien strict, engagement, liquidation, ordonnancement et paiement. Il y a une phase administrative et une phase comptable. Il y a une incompatibilité entre les fonctions d'ordinateur et de comptable. Les ordinateurs sont les administrateurs publics et les comptables sont les comptables du trésor. Donc une dépense est engagée par le DAF d'un ministère sous les auspices du ministre qui est l'ordinateur principal des dépenses de son budget. Le ministre de tutelle est l'ordinateur actuel des dépenses de son budget, le ministre de tutelle. Avant c'était le ministre de finances qui était l'ordinateur unique des dépenses du budget. Mais maintenant les ministres de tutelle sont les ordinateurs des dépenses de leur budget. C'est le DAF qui engage, et lui seul. Personne d'autre ne peut engager une dépense si ce n'est pas le DAF. Il a un code qui n'est propre qu'à lui. La dépense ainsi saisie sur la chaîne de dépenses, la chaîne de dépenses qui est managée au ministère des Finances. Donc cette dépense engagée est validée par le contrôleur financier du même département, par un code que lui seul a. Personne d'autre ne peut valider la dépense. Après cette phase, le contrôle financier, qui ordonnance aujourd'hui les dépenses, transmet le dossier au niveau du trésor. Le trésor fait examiner à travers la division des dépenses, laquelle, après vérification de régularité, transmet le dossier à la direction nationale. La direction nationale fait un projet du trésor, fait un projet de lettre sous la signature du ministre, adressée au gouverneur de la Banque centrale, pour dire que cette dépense-là peut être payée. Mais pourquoi cette lettre-là ? C'est parce que les impératifs de gestion du trésorerie font que le ministre doit être informé des décaissements, avant que les décaissements ne soient faits au trésor. Donc le dossier est transmis avec... Enfin, cette lettre-là est soumise à la signature du ministre. Si le ministre signe la lettre, ça veut dire qu'il est d'accord avec la dépense. Une copie de cette lettre-là est envoyée à la paierie centrale du trésor pour l'émission d'un ordre de virement qui est prépositionné déjà. La lettre du ministre informe le paier central que l'ordre de virement peut être tiré et retransmis et retransmis à la direction du trésor avec la photocopie de la lettre qui avait été envoyée ultérieurement. Maintenant, l'ordre de virement qui revient à la direction nationale, à cet ordre de virement est joint l'original de la lettre que le ministre a signée. Et l'original de cette lettre et l'ordre de virement sont transmis par un cahier de transmission à la banque centrale pour décaissement. Donc la phase d'exécution des dépenses publiques, toutes les phases d'exécution des dépenses publiques sont ainsi terminées. L'engagement, la liquidation qui sont au niveau du contrôle financier et l'ordonnancement, le paiement qui a lieu au niveau du trésor. Parce que le paiement est l'opération par laquelle le trésor fait cet ordre de virement et le transmet à la banque centrale. Donc, cette lettre-là vient à la banque centrale avec l'ordre de virement. Le gouverneur reçoit les ordres de virement et tous les courriers qui viennent de tous les horizons. Naturellement, comme vous le voyez, le gouverneur, il voit les lettres, il fait le dispatching, il les envoie dans les services techniques. Chaque service examine et donne son appréciation au gouverneur qui prend ses décisions en fonction de ça. Mais en ce qui concerne les dossiers de paiement, une fois que c'est parti dans les services, les services l'apprécient. Il arrive souvent qu'effectivement, il y a de petites irrégularités. L'agence principale informe le trésor, voilà, il y a telle situation qui mérite d'être corrigée. Mais en ce qui concerne ce dossier précis, effectivement, il s'est trouvé que, semble-t-il, la signature a été imitée. Ma signature est imitée. Celui qui imite une signature prend tout son temps pour qu'elle soit le plus conforme à l'original. Maintenant, comme vous parlez de la secrétaire, il est arrivé que probablement la secrétaire ait pris le dossier sans le cahier de transmission parce que c'est la personne qui envoie habituellement les dossiers du trésor. C'est la même personne qui a envoyé ce dossier-là aussi. Donc, la secrétaire l'a pris. Et comme par malheur, c'est un dossier qui a été traité selon des voies parallèles. Les services ont jugé nécessaire de comprendre davantage est-ce qu'elle a pris le dossier de bonne foi ou s'il y avait intention. Maintenant, pour qu'il y ait intention délictueuse, il faudrait qu'il soit prouvé l'appartenance à un réseau depuis le ministère du Tutelle jusqu'à la Banque centrale en passant par le ministère des Finances à travers la direction du Contre financier et la direction du Trésor pour faire partie d'un tel réseau. Franchement, je pense qu'il faut que la justice fasse son travail. Je pense qu'il faut que la justice fasse son travail.